Comment ça va ? Ben, comme quelqu'un qui s'apprête à mourir bientôt. D'accord. Vous pouvez nous réexpliquer dans quelles circonstances vous avez fait cette démarche vis-à-vis de notre association, le choix ? C'est au moment du premier confinement que je me suis retrouvée très handicapée parce que j'étais dans l'incapacité de marcher alors que j'ai marché toute ma vie et que ça m'aidait beaucoup à faire face à l'arthrose que je gérais toute seule depuis 30 ans. Alors ça c'est l'arthrose et parallèlement à ça j'ai un cancer à la plante du pied. C'est mon fils qui a entendu parler de l'association des choix. Moi-même, ça faisait 8 ans que je militais dans la DMD que j'avais rencontré à une fois des associations et j'étais tout à fait acquise à la cause pour le droit de mourir dans la dignité. Et donc quand je me suis retrouvée confrontée à la maladie et la douleur, je me suis tournée vers une association, vers le choix donc qui a bien voulu accepter mon dossier. Bon, ce que je peux dire c'est que c'est pas facile de monter, c'est pas facile de prendre cette décision, c'est pas facile de monter un dossier, c'est pas facile de le faire accepter. Et alors, après, tout s'enclenche. Donc à partir du moment où des personnes du choix se sont aperçues de l'importance de mes handicaps, on m'a transmis le contact avec l'hôpital de la Citadelle à Léège. Donc vous y êtes allée ? Alors j'y suis allée au mois de juin, accompagnée par mon fils aîné. J'ai trouvé des médecins très très accueillants et très bienveillants, très à l'écoute. Et mon dossier a été accepté par le premier médecin tout de suite. Et en Belgique, il faut deux médecins. Le deuxième, c'était en vidéo, en vidéo consultation. Et le deuxième médecin est extrêmement sympathique et bienveillant aussi. Là, ces jours-ci, j'étais pas bien du tout. J'ai envoyé un mail et je lui avais envoyé la copie. Il m'a renvoyé un mail d'une gentillesse, mais incroyable. Les deux médecins belges, ils sont formidables. Mais parallèlement à ça, je suis suivie. Et là aussi, j'ai deux médecins tout aussi bienveillants et très attentifs. Alors le premier médecin, c'est un dermato-oncologue. J'ai refusé tous les traitements anticancéreux parce qu'on me proposait de m'enlever la moitié de la plante du pied sans me promettre que je pourrais marcher dans la forêt. C'était trop avancé parce que je suis victime d'une erreur médicale. Le premier médecin que j'ai vu juste à la fin du premier confinement m'a dit que c'était rien. Une deuxième fois, il m'a redit que c'était rien. Et après, j'ai cherché un autre médecin qui a pris les choses en main très vite, mais c'était trop tard. D'accord. Alors voilà mon histoire pour le cancer. Et puis, bon, l'arthrose, c'est familial. On en a tous. Je suis la plus vieille de la famille, donc c'est moi qui suis le plus atteinte pour le moment. Mais ce que je m'aperçois, j'ai aussi ma surdité très importante. Je suis sourde profonde, une oreille a été opérée, l'opération a raté, mais il y a 45 ans et je fais avec. Mais je me suis aperçue que mon cancer et ma surdité ont plus d'importance pour les médecins de Liège que l'arthrose. Et parallèlement à ça, c'est l'arthrose qui me fait le plus souffrir et qui est le plus réfractaire aux antidouleurs. Vous avez des antidouleurs à l'heure actuelle ? Ah ben, c'est énorme ! Et le fentanyl, j'ai commencé à 12 mg, je suis à 50 en ce moment et j'ai toujours mal. Vous avez fait part aux médecins de votre décision de partir en Belgique. Ah oui, oui, oui. Alors justement, à la dernière consultation que j'ai eue avec ma dermatologue, qui est formidable comme médecin, et je ne connais pas vraiment son avis sur la question, mais elle n'a pas l'air contre. Et j'étais en train de lui dire que je partais en Belgique, et le chef de service est entré dans le bureau, et alors il a compris ce que j'étais en train de dire. Alors, je me suis tournée vers lui, puis je lui ai dit, on est des nuls en France, on sera les derniers à voter cette loi. Et il s'est sauvé, il est resté trois minutes, il s'est sauvé. Il n'avait vraiment pas envie de discuter, le chef de service. Et puis autrement, maintenant je suis en soins palliatifs avec le centre antidouleur. Mes consultations sont par téléphone. Et bon, j'y suis retournée il n'y a pas très longtemps. Mes enfants avaient préparé une fête. Et trois jours avant, j'ai eu une crise énorme, énorme, je ne pouvais plus bouger. Et je les ai appelées au secours, ils ont eu un rendez-vous tout de suite, on est partis l'après-midi et tout ça. Alors j'ai dit à ce médecin des soins palliatifs, qui est extrêmement sympathique, je lui ai dit, vous faites ce que vous voulez, mais il faut que je puisse être debout samedi. Et alors, on a doublé les doses d'antidouleurs, et c'est comme ça que je suis à des doses incroyables. Vous êtes quand même une maîtresse femme. Ce n'est pas le mot qui convient, mais je suis contente de ma vie. Et on n'a rien fait de particulier. On n'est jamais passé à la télé, on n'a pas fait de choses qui se voient beaucoup, mais on a été heureux, et ça c'est le principal. Vous êtes contente de votre vie ? Ah oui, je suis contente de ma vie. Et puis, mon mari était content aussi de la sienne, enfin de la nôtre. Et donc, c'est très bien que j'aille le retrouver. Et c'est ce que je dis aux amis qui sont tristes de me voir partir. Il ne faut pas pleurer, parce que je suis tellement contente de ce qu'on a vécu. Nos enfants sont heureux, les petits-enfants et les arrières-petits-enfants vont bien. Que demander de plus ? Quand on a 90 ans, il est temps de s'en aller. La date de départ est-elle fixée en Belgique ? Oui, elle est fixée. Elle est fixée au 6 novembre. On partira mes enfants, trois de mes petites filles et un neveu qui m'accompagne. On sera à dix personnes. Donc, on partira le 6 et mon grand départ est fixé pour le 7. Et le 6, comme c'est mon anniversaire, on se fera une petite fête, un petit apéro. Je ne suis pas capable du tout d'aller faire un repas en restaurant, mais on peut se réunir dans une chambre et puis fêter ça tout simplement. Partager une coupe de champagne, quoi. Voilà, oui. C'est tout à fait ce qu'on espère qu'il va se passer. D'accord. Et donc, après, c'est un peu difficile. Le rapatriement du corps ne se fait pas très facilement. Oui. Il a fallu prendre contact avec des sociétés de pompes funèbres en France et en Belgique. Parce qu'on revient soit dans un cercueil plombé, soit si on souhaite une incinération comme je le souhaite. C'est extrêmement difficile de la faire en France. Donc, nous, on a décidé de la faire en Belgique. Mais il faut un certain temps entre le décès et l'incinération. C'est-à-dire ? Combien de temps ? Il faut 72 heures, 3 jours. La loi impose 3 jours de délai. D'accord. Et donc, ça complique un peu les choses pour les enfants. Et toutes ces démarches, on demandait beaucoup d'énergie. On n'était pas du tout prévenu de la difficulté de ramener un cercueil. Et donc, c'est pour ça qu'on a fait le choix de faire l'incinération en Belgique. Et c'est plus facile de ramener une urne. D'accord. Oui. C'était votre choix aussi ? Ah ben, c'est mon choix. Ben oui, puisque mon mari a été incinéré. Et je veux le rejoindre dans le colombarium où il est. D'accord. Donc, vous avez tout prévu ? Ah ben oui. Et ça demande une énergie. Mais incroyable. C'est vous qui vous en êtes chargée ? Ah ben oui. Oui, j'ai fait le maximum pour que mes enfants en aient le moins possible à faire. Mais là, mon état de santé s'est dégradé ces derniers jours. Et je serais incapable de faire ça aujourd'hui. Parce que ça demande beaucoup d'énergie et d'acharnement pour que les dossiers déjà soient acceptés et de prévoir le retour. D'accord. Et à l'heure actuelle, vous m'avez dit l'autre jour que beaucoup de personnes viennent vous dire au revoir ? Ah oui. Ah oui. Ça, ça, c'est formidable. Oui. J'ai beaucoup d'amis, j'ai eu une vie sociale très développée et j'ai eu de grandes surprises. Déjà, quand je suis partie en Savoie cet été, beaucoup de mes amis sont venus, sachant que c'était la dernière fois qu'on se voyait. Et bon, c'était à la fois très, très émouvant et enfin plein d'amitié. D'accord. Donc, vous partez sereine, je dis. Ah oui. Ah oui, tout à fait. Bon, puis après, après l'énergie qu'il m'a fallu dépenser, ben, je suis sereine parce que il faut beaucoup d'énergie pour continuer ce projet. Bien. Oui. Oui, ben, ce que j'aurais aimé dire aussi, c'est que si j'accepte de témoigner sur ma démarche et comme j'ai accepté de recevoir un journaliste avec mon fils, c'est que je voudrais tellement que la loi passe en France et que ceux qui souffrent de douleurs, qui sont réfractaires aux antidouleurs, soient reconnus. Parce que c'est extrêmement difficile pour quelqu'un d'autre de juger la souffrance qu'on peut ressentir. Et donc, mon souhait vraiment est que la loi passe en France. Et ça fait huit ans que je milite dans mon moindre, enfin, à mon moindre niveau, que je signe des pétitions, que j'écris aux députés, et que j'ai fait tout ce que je pouvais pour essayer de faire passer cette loi, mais elle ne sera pas arrivée à temps pour moi, hélas. Et c'est dommage qu'on soit obligé de partir à l'étranger parce que malgré toute la bienveillance avec laquelle on est reçu, c'est extrêmement difficile de gérer tout ça. Sous-titrage Société Radio-Canada